Voici le déballage du nouveau MacBook Pro 13 pouces. Il faut savoir que c'est l'encombrement du MacBook Pro 13 pouces a été réduit. C'est le modèle d'entrée de gamme à 1699€ avec processeur Core i5 2GHz, 8Go de RAM et 256Go de SSD. Voici la bête. C'est un coloré gris sidéral, un coloré qui n'existe plus sur les iPhone 7 mais qui a été longtemps disponible sur les autres terminal iOS. La paume n'est plus blanche. C'est une paume en métal maintenant. Et voici ce que ça donne quand on ouvre avec évidemment le petit papier pour protéger l'écran. Il n'y a plus le son caractéristique du démarrage. On remarque tout de suite le trackpad qui est quand même énorme. Donc les touches de fonction puisque c'est le modèle sans touch bar. Autre nouveauté pour le MacBook Pro 13 pouces, les haut-parleurs sur le côté. On les voit distinctement. Si on tourne la machine, on remarque les deux ports Thunderbolt 3. Donc ils sont seulement en nombre de 2 sur ce MacBook Pro. Sur le modèle avec touch bar, ils sont 4. Et la prise Jack. Dans la boîte, un câble USB-C pour la recharge et pour la synchronisation, et pour tout le reste en fait. Et le chargeur avec l'adaptateur. Donc il n'y a plus de rallonge pour brancher au secteur. Il faudra directement brancher ça sur la prise. Et comme d'habitude, la petite documentation. On peut comparer la couleur. On voit que l'iPhone 7 noir mat est beaucoup plus sombre. Et à côté, donc un MacBook Air 13 pouces. Argent évidemment. Et on va voir tout de suite l'encombrement qui est réduit. Voilà donc il est significativement quand même moins grand que le MacBook Air. Au niveau de la finesse, il est plus fin aussi. Mais il n'a pas ce profil élancé. Caractéristique du MacBook Air. Du MacBook. Donc on vous propose très prochainement le plein de tests de benchmark du MacBook Pro. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.